Le rouge et le noir de Stendhal, c'est un grand roman de la littérature classique. Stendhal a écrit cette histoire, il a choisi de relater l'histoire de Julien Sorel. On est dans le même contexte historique et politique dans lequel le livre a été écrit. C'est un choix de Stendhal, je pense, parce qu'on est dans un contexte politique assez compliqué. On est dans la restauration, on est dans une monarchie. Il y a eu après la Révolution française. Il va y avoir des oppositions dès le départ. On sent déjà l'opposition entre les partisans de la monarchie et les partisans de Bonaparte. Julien est partisan de Bonaparte. C'est l'histoire de Julien Sorel. C'est un jeune homme, fils de Charpentier. Sa condition sociale n'est pas très élevée. Il connaît le latin, donc il va être amené à devenir présenteur chez les Rénales. Monsieur de Rénales, on va sentir chez lui une sorte d'animosité un petit peu envers la bourgeoisie, mais aussi envers ses frères et son père qui méprisent profondément. Donc, il ne se sent pas vraiment à sa place dès le départ. Ensuite, ça va changer quand il va être amené à vivre une passion avec Madame de Rénales. Ça va être une passion très... Déjà, c'est une liaison qui va être très passionnée. Elle va être complètement déraisonnée. Et au début, j'ai eu l'impression qu'ils sentaient... Ils avaient l'orgueil de penser qu'ils pouvaient continuer sans que ça se sache, etc. Et puis, au fur et à mesure, le bruit se fait entendre et arrive à Monsieur de Rénales. Et donc, Madame de Rénales décide d'user un petit peu d'un subterfuge pour pouvoir permettre déjà à Julien de ne pas être mis à mort par son mari. Et elle décide en fait de demander à son mari de financer ses études au séminaire. Donc, lui, Julien souhaite entrer au séminaire pour devenir prêtre. Et donc, elle obtient une gain de cause parce qu'en fait, de cette manière-là, et bien, tout soupçon, il n'y aurait plus de... Sa fratère, il n'y aurait plus de... Donc, de cette manière-là, elle obtient un gain de cause. Donc, Julien s'en va au séminaire. Le premier temps, ça se vient parce qu'il se lit d'amitié avec le directeur, qui est l'avé Pirat, et il va jouer un grand rôle dans la suite de l'histoire. Et en fait, il va bénéficier quand même d'un certain nombre de privilèges, entre guillemets, parce qu'il n'est pas très... il n'est pas très social. Alors, il ne s'appelle pas beaucoup à ses... aux autres séminaristes. Et donc, voilà. Et étant donné que l'avé Pirat est innocent, qu'il est janséniste et que les autres sont jésuites, il va être amené à être remplacé assez rapidement, et ce qui va mettre un petit peu Julien dans l'embarras, donc en fait, il n'aura plus, par exemple, la possibilité de manger seul, etc. Donc, il va être forcé, en fait, de vivre avec les autres et d'être dans les mêmes conditions. Et donc, l'avé Pirat, il va être le lien, en fait, entre Julien et le marquis de la Môle. Le marquis de la Môle, qui est recherchant secrétaire. Donc là, moi, j'ai ressenti Julien toujours un petit peu sur la réserve, pas très enjoué à l'idée d'être sous les ordres, voilà, etc. Donc, il n'a pas très envie, mais il y va. Et il est amené à être secrétaire. Donc, pareil, il ne se sent pas légitime à être forcément au milieu des repas de salon, etc. Il n'aime pas trop ça. Il demande à ne pas y participer d'ailleurs. Et donc, bon, ça ne fonctionne pas. Donc, il est obligé. Et il va faire la rencontre de Mathilde, qui est la fille du marquis de la Môle. Mathilde, c'est un personnage qui est très ambigu, un petit peu comme Julien, mais particulièrement, on a l'impression qu'en fait, c'est une jeune bourgeoise qui est lasse. Elle est lasse de sa condition. En fait, elle a soif d'aventure, elle a soif d'interdit, elle a soif de ce genre de choses. Et elle s'ennuie, en fait. Elle s'ennuie dans sa vie et elle a besoin de ça. Et Julien la méprise, en fait, dès le départ, déjà parce qu'elle a la possibilité de parler librement. Et on sent que dès le départ, il l'apprécie pas beaucoup. Et au fur et à mesure, en fait, je pense que Julien s'est intéressé à elle. Tout d'un coup, il l'a trouvé jolie. Et je crois que c'était peut-être pour lui ce qu'il pouvait en tirer, qui le faisait, qui l'a fait s'intéresser à elle. Et puis même, et donc, une histoire d'amour, donc, née entre les deux. Mais pareil, Mathilde, elle est très capricieuse, donc elle va pas forcément, ça va être un petit peu en jeu, je t'aime moi non plus. Et Julien va pas trop apprécier, il est très susceptible, on a l'impression qu'il prend toutes les remarques, pour une insulte à son égard. Il a vraiment, sa condition sociale, il le fait profondément souffrir, je crois. Et donc, il le vit très mal, il a l'impression qu'elle se joue de lui, etc. Donc, pareil, il va user de ruse pour aller d'un ami russe, je sais pas, qui va lui conseiller d'envoyer un certain nombre de lettres, des dizaines, qu'il va recopier, qu'il va envoyer à une veuve bourgeoise. Et voilà, donc pour faire réagir, Mathilde, ça fonctionne, Mathilde réagit, ne comprend pas, vient lui demander, etc. Et c'est là où elle accepte, en fait, de se donner à lui. Voilà, donc ensuite, Mathilde tombe enceinte et supplie son père, le marquis d'Albole, de pouvoir se marier avec Julien. Ce qu'il trouve déjà de prime abord complètement absurde pour lui. Mais il est profondément attaché à sa fille, et il va être tiraillé entre l'envie de tuer Julien, un petit peu, et le bonheur de sa fille. Et alors qu'en fait, ils avaient décidé, donc, de se marier en secret, etc. Le marquis consent à ennoblir Julien, et je crois qu'il leur fait don de rente ou de terre. Voilà, donc il consent à accepter leur union. Et puis là, pour moi, c'est le moment de l'histoire où la lettre de Madame de Rinal va être l'élément perturbateur, un petit peu, de l'histoire. Grandement, d'ailleurs. Ça va sceller un petit peu le destin de Julien. Et donc, elle envoie une lettre un petit peu, une lettre plutôt cinglante sur Julien, en l'accusant d'être manipulateur, arriviste, d'être malhonnête, de se jouer des jeunes bourgeoises pour arriver à ses fins. Donc, voilà. Et donc, la lettre, elle avait fait escompté. Le marquis de la Môle agit très mal, etc. Donc, Julien, c'est là où il a un geste complètement surréaliste. Il se rend dans l'église dans laquelle est Madame de Rinald. Donc, elle est en pleine messe. Et il lui tire deux fois dessus. Et donc, il est arrêté. Et à ce moment-là, quand il est en prison, il est complètement, il est éteint jusqu'à ce qu'il apprenne qu'en fait, Madame de Rinald n'est pas morte et qu'elle a survécu. Et donc là, on sent vraiment, c'est là où moi, j'ai eu l'impression qu'en fait, la passion, la réelle passion de l'histoire, c'était celle de Julien et de Madame de Rinald, qui était très très forte. Et là, on sent que c'est l'amour de sa vie. Voilà. Et donc, Mathie lui rend visite. Donc, les deux femmes, en fait, font tout. Et donc, mais aussi Madame de Rinald pour qu'il soit disculpé. Donc, elles font tout un certain nombre de choses. Enfin, elles essaient. Et quand arrive le procès, qui intéresse beaucoup à l'époque, qui fait beaucoup de bruit, Julien va être, alors déjà, il va adopter un comportement, je crois qu'il fait un monologue. Il fait un monologue dans lequel, en fait, il se dit avoir conscience, en fait, il dit avoir conscience d'être coupable, que le meurtre, c'était avec préméditation, etc. Mais, surtout, en fait, il va s'adresser aux gens de la salle et il va leur dire qu'en fait, il n'est pas jugé par ses pairs, il en a conscience, etc. Et qu'en fait, son seul crime a été d'avoir prétendu à un titre auquel il n'aurait pas dû prétendre. Donc, c'était là sa faute. Et donc, à l'issue du procès, il est condamné à mort. Il refuse de faire appel. Donc, Mathilde le supplie, etc. Madame de Rénal, pareil. Il refuse de faire appel. Donc, il fait vraiment le choix de mourir, en fait. Le choix de mourir pour ce crime-là, en tout cas. Et donc, il est décapité. Il est décapité. Et voilà. Alors, il y a... Donc, ça, c'est l'histoire dans sa globalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501